rmc les grandes gueules veulent savoir il ya des airs de 93 alors est ce qu'on va le réussir je sais pas je suis pas devin je l'espère du plus profond de moi même c'est sûr et certain on a les capacités et je pense que cette équipe va être va être transcendée par un public par un public en folie alors ce match je rappelle ce n'est qu'un huitième de finale retour de la ligue des champions mais l'affiché belle manquera un des acteurs neymar mais pour le paris saint-jamain c'est véritablement un enjeu l'enjeu de la saison oui c'est l'affiche qui est belle c'est pas c'est pas le huitième c'est l'affiche qui est belle on sait pas si les français sont mobilisés en tout cas les parisiens le sont en tout cas les supporters du pg le sont parce qu'ils ont ambiancé dès hier soir les joueurs parisiens en allant les accueillir à roi malmaison où le club effectue sa mise au vert donc il y avait des supporters qui étaient là les ultras notamment pour donner un peu de peps même si on sait bien que les joueurs ils sont mobilisés à 100% c'est le match de l'année pour eux c'est le match de l'année pour paris est-ce que les français sont derrière le paris saint-germain on dit que paris saint-germain que paris détestait partout en france est-ce que le paris saint-germain est vraiment détesté au point où les français fans de foot ne soutiendraient pas une équipe hexagonale face au réel madrid la question est posée les gens veulent savoir maxime c'est incroyable le foot communautarisme footballiste c'est clairement le match qui ne me fait triper que si je suis entouré d'une bonne bonne de copains et d'une bonne bouffe sinon je n'y vois aucun intérêt surtout que pardon mais à la limite on m'offre des places je dis pourquoi pas ça va être amusant pardon mais je crois que c'est sur Binsport j'ai pas Binsport faut s'abonner enfin je veux dire c'est pas du tout un match qui est populaire dans le sens où il est diffusé que de façon restreinte donc moi ça ne me fait pas du tout donc tu iras pas dans un bar par le match ce soir certainement pas non alors si vous êtes sur les réseaux sociaux si vous suivez les grandes gueules sur twitter dès ce matin on a posté une photo de deux supporters du paris saint-germain qui sont maxime notre community manager des gg et puis david david dickens qui lui est abonné au parc sont tous les deux des abonnés du paris jeune part alors voilà regardez la photo on vous la met sur numéro 23 ils ont posé avec l'écharpe et le et le maillot du psg david à fond toi de oui bah oui bien sûr c'est c'est un match considérable à plusieurs à plusieurs niveaux alors c'est vrai qu'on a le sentiment de jouer une demi-finale on est on est clair là dessus on a vu les joueurs qui depuis quelques jours déjà comme rabiot sur les réseaux sociaux qui essayent de motiver les gens pour fédérer comme ça une espèce de dynamique comme tu le disais ils sont allés accueillir les joueurs hier pour faire la fête il y a des enjeux financiers aussi on sait très bien que quand on passe au quart de finale on a je crois 6 millions et demi d'euros il y a des enjeux publicitaires aussi qui sont dehors de 3-4 millions d'euros les droits télé de star est-ce que tu sens que la france pousse un peu derrière oui vraiment vraiment c'est c'est oui c'est c'est la france contre l'espagne quelque part ce match aujourd'hui il y a des grosses attentes parce que on a envie de dépasser ce seuil fatidique d'écart donc moi j'ai le sentiment qu'effectivement autour de nous moi en tout cas les gens voilà les portes du parc ce soir vont ouvrir deux heures par deux heures avant l'horaire habituel il y a une vraie liesse populaire autour de ce match qui ne va pas et là jusqu'en g mais qui est bien bien évidente quoi alors attention on a pitié de lui donner pas la parole elle va nous casser notre rêve non mais tu dis liesse populaire c'est combien l'entrée au parc le tarif ça va de 80 à 3000 je crains que ce soit une activité de bobo d'aller voir le PSG non mais moi ça me dépasse être supporter ou soutenir le PSG ce soir ah non mais moi c'est une autre planète pour moi ça me dépasse je n'arrive pas à comprendre je sais pas il n'y a aucun homme qui regarde les matchs non déjà mon fils est marseillais donc il est pour l'OM il n'est pas du tout parisien ah non mais moi c'est sauf quand Paris joue l'OM et il est fan de foot mais pas extrême il est fan raisonnable il peut rater des matchs il ne va pas au parc mais voilà ça me dépasse et populaire c'est le foot n'est plus oh non tu ne peux pas dire ça sauf si au club du coin où tu joues si c'est populaire quand c'est diffusé sur les chaînes c'est le sport le plus pratiqué dans le monde et notamment le sport le plus pratiqué dans l'hémisphère sud pratiqué il est populaire être fan de grands clubs c'est pas donné il faut faire la distinction entre deux choses effectivement aller au parc c'est un coup et beaucoup de gens ne peuvent pas y aller mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un supporter qui ne participe pas à cette ferveur le football est le sport qui déclenche plus de ferveur au monde il n'y a pas un autre sport qui est joué autant dans le monde même s'il y a des pays qui sont encore effractaires au foot mais tu vas n'importe où dans le monde tu vois des gamins tapés dans une boîte de conserve dans un caillou qui fait office de ballon de foot mais ça a évolué quand même ça a évolué avec le fric après que l'entrée au stade soit de plus en plus chère ça c'est vrai tu as raison c'est factuel l'entrée, les maillots, les équipements c'est cher moi tu me dis que le match est sur TF1 ou sur une autre chaîne et bien ça me fait rêver à la limite c'est l'occasion de se retrouver avec des amis de suivre ça mais que ce soit sur une chaîne payante que ce soit sur une chaîne payante pour regarder un match plus ou moins en effet symbolique, populaire tout simplement une fois par an je ne vois pas du tout l'intérêt c'est dommage alors simplement tu vois j'ai Claude qui m'écrit sur internet rmc.fr Salut LGG, le bonjour de Bordeaux j'étais venu vous voir lorsque vous étiez passé pendant la campagne me dit-il Claude nous écrit je suis supporter des Girondins mais j'avoue que ce soir je laisserai mon écharpe de côté pour supporter le Paris Saint-Germain ça fait longtemps qu'on a envie quand même d'avoir un club qui aille le plus loin possible et qui ramène la Ligue des Champions est-ce que c'est l'avis d'Hamza ? Bonjour Hamza Comment ça va les GG ? Salut monsieur Hamza Hamza des Bouches-du-Rhône c'est la fin du PSG on dirait alors déjà monsieur Dickens ça a l'air d'une demi-finale mais c'est juste les huitièmes on va rester tranquille et quand vous dites que la France est derrière le PSG j'aimerais bien que vous preniez une carte de la France que vous regardiez bien tout le monde alors moi je suis marseillais mon objectivité déjà elle est ruinée surtout vous avez pris combien de buts en deux jours ? mais c'est pas très grave c'est pas très grave je vais vous expliquer nous en 93 quand on l'a remporté qu'est-ce que disaient les gens ? vous l'avez acheté Bernard Tapia fait un virement vous avez donné un chèque à l'arbitre donc moi du coup c'est j'allais dire de bonne guerre que de ne pas être du tout pour le Paris Saint-Germain et c'est pas du tout France-Espagne c'est Paris Saint-Germain Réal-Madrid c'est du tout contre la YM c'est la différence Hamza la différence c'est que nous quand on voit l'OM jouer contre un club étranger et ben on est pour l'OM tu vois la différence ? peut-être pour vous monsieur Dickens parce que vous êtes super sympa mais pas du tout l'ensemble des journalistes des RMC j'étais passé l'année dernière concernant la Romand Pada et ben je peux vous garantir qu'on avait bien rigolé mais moi il y a une chose moi il y a une chose quand même quand quand madame habitant madame son habitant dit alors son fils il est Marseille franchement respect c'est un excellent choix ça c'est un excellent choix quand votre fils il est supporter de Marseille demandez lui si ce soir il sera pour le PSG c'est impossible d'accord c'est impossible après quand on est Giraudet quand on est de Angers et compagnie c'est normal qu'on puisse être pour le PSG il y a juste une chose madame vient recevoir un t-shirt DGG la dernière fois j'ai reçu un Hamas vous avez reçu un Hamas qui était trop grand c'est ça ? c'était le t-shirt de comment s'appeler clair au petit on s'est trompeur dans le t-shirt de Vincent Monscato c'est pour ça bon bref on va le faire comment c'est super Hamza promis vous allez nous donner la bonne taille on va vous l'envoyer attends nous sommes avec Alim salut Hamza à bientôt et rendez-vous peut-être demain déjà pour le score Alim bonjour salut Alim comment ça va ? Alim chauffeur de bus du côté des Hauts-de-Seine est-ce que vous sentez une ferveur derrière Paris ce soir Alim ? moi autour de moi oui dans la mesure où j'ai plein de collègues qui sont vraiment à fond et franchement ça fait plaisir c'est toujours c'est des ondes positives moi je suis premier vraiment et le fait je viens d'entendre Hamza qui lui c'est un ultra mais je pense vraiment que le foot ça doit être fédérateur il ne faut pas être sectaire sur ce genre d'événement parce que moi demain si l'OM peut remporter une coupe d'Europe il n'y a pas de problème je serai forcément j'aurai ma fibre française qui va vibrer voilà quoi ça doit rester je suis d'accord avec vous ça doit rester un moment de bonheur de joie partagée et même si on perd on a perdu et ça doit rester ça le foot et puis on en a besoin on a besoin de petits moments où on pense à autre chose moi j'aime bien voir mes potes joyeux à l'idée d'aller voir le match de supporter et voilà quoi c'est sympa moi je suis ravi j'espère qu'ils vont aller j'espère qu'ils vont aller au-delà je suis un petit peu je suis un petit peu ennuyé que Neymar ne soit pas là parce que lui franchement il a quand même même s'il garde beaucoup le ballon il a quand même on voit qu'il n'est pas impressionné et ça et ça ça tire les autres vers le haut je trouve merci Alim rendez-vous pour le match ce soir et journée à suivre bien sûr et soirée à suivre en intégrale sur RMC avec toute la dream team des RMC Sports ce qu'on n'a pas souligné aussi c'est que l'entraîneur de l'équipe adverse aujourd'hui c'est Zidane donc ça aussi ça pèse sur l'hésitation des gens à soutenir le PSG il y a Karim Benzema il y a Ronaldo donc il y a plein d'enjeux qui font comme ça mais moi je partage plutôt l'avis de notre dernier auditeur vraiment parce qu'on a le club de Saint-Etienne qui est quand même qui est resté dans nos cœurs le club de notre enfance où il y avait le beau football c'est vrai que c'est Marseille qui a gagné la dernière ligue des champions donc voilà et je pense qu'il y a beaucoup de gens quand Marseille en 93 joue la finale la ligue des champions on est tous marseillais exactement on ne se pose pas de questions exactement puisque tu parles de Zidane puisque tu parles de Zidane hier il a un peu chambré Zinedine Zidane lors de la conférence de presse Marseillais Zidane alors M. Zidane content de revenir à Paris voilà ce qu'il répondait oui on est à Paris ici moi je suis marseillais mais bon c'est toujours un plaisir de revenir de toute façon en France parce que comme vous l'avez dit je ne viens pas souvent mais bon là c'est particulier puisqu'on vient pour faire un match un match de foot je viens avec le Real Madrid et puis voilà moi c'est le plus important c'est ce que l'on va faire demain c'est pas mon intérêt ou mon truc personnel qui est important Zinedine Zidane hier il a la classe il a la ligne on va voir justement avec cette petite phrase si ce soir quand on va annoncer le nom de l'entraîneur si le parc va dire Zizou Zizou ou s'il va être sifflé Zinedine Zidane alors Gérald qui m'envoie ce mail sur internet et qui partage la vie de Zorhabitant salut les GG le match de quoi ? le match des milliardaires des clubs sur-endettés le match des financiers voilà ce que c'est que ce Paris Saint-Germain-Réal si les supporters veulent y aller donner leur argent tant mieux pour eux excusez-moi le sport c'est d'autres valeurs je préfère encore le sport amateur m'écrit Gérald entre parenthèses bénévole les dimanches sur le terrain dans des clubs qui eux manquent de moyens voilà ce qu'il m'écrit le tennis c'est un sport amateur le rugby il ne gagne pas d'argent le foot la formule 1 non plus il n'y a pas beaucoup de moyens le golf non plus attends il faut arrêter non mais ce qui reproche si tu veux c'est l'engouement autour du sport des milliardaires le décalage qu'il y a aujourd'hui il n'y a aucune raison que l'industrie du football et j'emploie véritablement le mot industrie il n'y a aucune raison que l'industrie du football paie grassement toutes les chaînes de compétences et devrait s'arrêter aux joueurs le joueur qui est quand même celui qui produit le jeu ça devrait être le seul qui ne soit pas payé alors que les clubs touchent les agents se gavent les frais publicitaires sont absolument énormes ça génère de l'argent pour tous mais c'est toujours les footballeurs qu'on casse sur le problème de l'argent on ne parle jamais des tennismans les tennismans c'est un sport individuel je peux vous dire qu'un garçon comme Federer qui est certes le plus grand joueur de l'histoire moderne du tennis c'est incontestable mais personne ne remet jamais en cause le fait qu'il touche Federer il touche à peu près un million en prize money par tournoi gagné et je ne te parle même pas des contrats publicitaires mais d'accord mais entre les joueurs je suis désolé on ne va pas comparer et pourquoi si vraiment si vraiment le problème entre Federer et un genre de foot les salaires il y a quand même une grosse marge mais non pour quelle marge vas-y explique-toi quelle marge combien touche le Némane ils sont tous en Suisse ça ne gêne personne ça ne gêne personne non mais qui sont en Suisse c'est le salaire oui voilà oui non mais David je veux dire il y a une espèce moi j'ai une question moi j'ai une question d'absolue David la posera tout à l'heure la question je voudrais juste alors si le foot effectivement génère autant d'argent etc aucun petit club ne devrait être aussi pauvre or il y en a beaucoup ils n'ont même pas ils n'ont pas de moyens c'est pas normal il devrait y avoir c'est pas la faute de Némane non 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 mais je dis voilà pourquoi par contre effectivement on peut dire aussi que les joueurs sont égoïstes etc les joueurs non non pas les joueurs les clubs les clubs si vous êtes fan des GG je vous conseille de regarder sur Twitter le compte de notre médecin généraliste Jimmy Mohamed qui lui aussi est abonné du parc et si vous regardez numéro 23 ce matin Jimmy il a posté le maillot d'Edinson Cavani avec marqué mes affaires sont prêtes pour aller travailler et puis tout à l'heure il nous a envoyé un tweet humoristique en disant je ne soigne aujourd'hui je refuse de soigner ceux qui ne supporteront pas le Paris Saint-Germain j'ai rencontré Cavani c'est un mec super mesdames et messieurs dans un instant on se retrouve en direct sur RMC numéro 23 pour le monde de Macron restez avec les GG avec les grandes gueules